Salut la team, c'est Shriek, encore une fois un nouveau patch de 14.23, il y a trois mini reworks sur celui-ci, sur trois champions différents et on va les voir tout de suite, c'est, si je me souviens bien, Smolder, Rel et enfin Aurora, qui sont trois changements assez majeurs dans League of Legends, mais ce sont des mini reworks, on les appelle comme ça parce que ça ne change pas l'intégralité du kit, ça change juste, ça shift, on va dire, l'utilité de certains spells dans d'autres, ça change la puissance de certains spells, ce ne sont pas des reworks intégraux de spells. Donc, encore une fois, on va les voir, mais ils sont longs, ils sont longs à lire, c'est pour ça que ce patch sera long, bref, 14.23, pas mal de nerfs, un peu de buff, azir dégueulasse, quelques items modifiés, mais surtout c'est les trois de ces cinq cases qui vont nous intéresser, même s'ils ont baissé ça et un petit mini rework, mais ils vont shift aussi un petit spell à gauche à droite, mais on va pas appeler ça un mini rework aussitôt. Voilà, bref, parlons d'abord de ce qui est le plus intéressant dans League of Legends actuellement, vous avez tous déjà eu cette situation, cette situation qui est, vous vous faites hostage dans League of Legends. Et bien, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, dans le patch 14.23, lorsque quelqu'un fera preuve d'un comportement qui forcera les autres à dodge, grâce à un truc anti-jeu du style, je bloque un mauvais champion, un mauvais rôle, ou alors je prends des mauvaises rues, une mauvaise summoner, bon les rues on peut pas les voir, mais surtout les mauvais summoners. Et bien, il sera considéré comme docif, et il y a une forte probabilité que le système le détecte automatiquement, petit à petit, du moins il va être travaillé, afin de lui mettre 14 jours de ban. Donc oui, dorénavant, patch 14.23, si vous faites du hostage en phase de champ select, ou que quelqu'un hostage, il y a une bonne probabilité à voir comment il sera réglé le système, que la personne se fasse ban. Génial ! Ça c'était pour le début de la vidéo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà vécu cette situation, vous l'avez tous déjà vécu évidemment, vous l'avez peut-être même déjà fait vivre aux autres bandes de sale merde. Donc oui, voilà, c'est une magnifique modification, à savoir qu'il faut prendre ça avec des pincettes. La dernière fois, Krayot Games a dit qu'il y avait un changement en champ select, c'était les reports en champ select, et ils ont avoué, trois mois plus tard, qu'ils ne servaient à rien. Mais quand je dis rien, c'est qu'ils n'étaient même pas liés à quoi que ce soit, en gros c'était juste des boutons qui appuyaient sur, ah report, ok merci, et c'était juste du texte. Il n'y avait aucune conséquence, même s'il y avait 18 reports par jour sur la personne en champ select, la personne ne prenait rien, c'était factice. Donc, prenons ça avec des pincettes, attendons de voir les résultats, mais je peux vous dire, dans mon expérience personnelle, que les changements que c'est en train de faire pour 2025 sont assez majeurs, et que ça, ça ne devrait pas tomber dans l'oreille d'un sourd, ça va être efficace à mon avis, parce qu'il y en a plein d'autres des changements comportementaux que vous verrez bientôt. Connexion via QR code, alors ça, bon, c'est vraiment quelque chose de whatever j'imagine, mais peut-être que certains me diront dans les commentaires, écoute Shrik, moi mon PC freeze toutes les 0,4 secondes, donc si je pouvais avoir une façon de me connecter plus rapidement grâce à mon téléphone, ce serait tant mieux. Bon bref, vous savez, c'est comme Discord, vous mettez un QR code et vous pouvez vous connecter, si vous avez un mot de passe de fou, bref, on s'en fout. Je ne crois pas vraiment qu'il y ait des gens qui soient très intéressés par ça, mais à tout moment, oui, donc on ne sait jamais, ça peut être cool si vous avez un mot de passe tellement impossible que vous ne pouvez pas vous en souvenir, et que vous vous déplacez tous les jours, et que vous allez, je ne sais pas, taffer dans un autre pays, et que vous n'avez pas envie de jouer à LOL là-bas, mais que vous avez oublié votre mot de passe, et regardez mon compte sur le téléphone, allez hop, c'est bon, je peux me connecter, ce qui est bizarre. Voilà, donc ça, c'est pas le changement, si c'est ça le changement, en fait, si c'est ça le changement, j'avais lu des plus grands changements pour en baisser ça, mais on dirait qu'ils ont été modifiés entre-temps, mais ça restera globalement la même sur ce patch, nous souhaitons corriger quelques bugs, un peu améliorer son ergonomie, fenêtre d'incantation de frappe fracassante, frappe fracassante, c'est le deuxième Q, vous le savez, le premier Q, c'est comme une demi-lune de Darius, et le deuxième Q, c'est un petit fouet de longue distance, très fin, et donc ils ont augmenté le temps que vous avez de disponible pour en lancer le deuxième Q, ce qui vous permet d'être encore plus, de le delay encore plus, parce que généralement, c'est maintenant que le champion est sorti depuis deux semaines, vous avez pu voir que la plupart des combos tournent autour de fait de faire Q into E ou Z, into Z ou E, into deuxième Q, et donc laisser plus de temps de délai d'incantation, enfin de fenêtre d'incantation plutôt, parce que le délai c'est autre chose, pour mettre le deuxième Q, permet de faire des combos un peu plus cool, de 0,5 seconde de plus, c'est cool, c'est juste un détail intéressant pour les joueurs, non mais ça, contrairement au bug, les ruées ne peuvent plus traverser les obstacles créés par des joueurs, ce ne sont pas des corrections de bug, c'est juste qu'ils avaient oublié de le faire, si vous mettez par exemple R de Jarvan avant, ça pouvait traverser avec ses dash, ce qui était un problème, les ordres de déplacement donnés avant l'utilisation réussie du R seront effacés après avoir projeté les émissions au sol, pour éviter les mouvements automatiques non désirés, traduction, c'est si vous aviez fait quelque chose et que vous avez buffé votre R, vous allez pas appuyer, enfin votre personnage ne va pas soudainement clic droit vers, je sais pas, vers un ennemi qui était au point de départ de votre R, et qui va vous faire perdre une demi-seconde, ce qui est sympathique, tout simplement. Ça c'est pour enlever ça, c'était soft. Je pensais qu'on allait faire les mini-reworks plus tard, mais en fait on va les faire dès le début, vu que c'est dans l'ordre alphabétique, on va avoir au moins en Aurora. Alors, là c'est le moment où vous allez avoir double partie, la première partie, les deux vont être mélangées, donc vous allez pas pouvoir forcément les séparer. Il y aura la partie informative, c'est-à-dire celle qui expliquera le mini-rework d'Aurora, et il y aura la partie explication de pourquoi, et qu'est-ce que ça veut dire, et les conséquences derrière, évidemment. Donc, Aurora, déjà, information, Aurora a un mini-rework, quasiment tous ces spells sont modifiés, pas forcément en ce qu'ils font, mais la distance, la durée, nanana, et si le R est modifié, donc ça c'est un rework totalement, du R tout simplement. Donc nous allons parler d'abord d'un mélange d'informations et de conséquences. D'abord, information, c'est que Aurora était broken, mais pas en jeu d'un point de vue mathématique, en mode 68% win rate, non. D'un point de vue, le kit du champion a été créé, est un problème dans League of Legends, parce que dès que le champion est jouable, il est trop fort, tout simplement. De par son R, c'est ça le point que vous voulez savoir, c'est le R. Le R d'Aurora est un gros problème, parce qu'il bloque des ennemis, et donc il détruit l'archétype de beaucoup de champions, c'est des champions qui n'ont pas de dash, qui n'ont pas de mobilité, de blink, parce que même un dash, tu ne peux pas en sortir, mais avec un dash, tu peux au moins éviter de tomber dedans. Mais même avec un dash, des fois, tu te retrouves quand même bloqué dedans. Donc tous ceux qui n'ont pas de blink, ils doivent utiliser leur flash, ce qui est un spell beaucoup trop fort dans League of Legends, et donc ça a commencé à poser beaucoup de problèmes, parce qu'en plus de ça, elle avait accès à beaucoup de movement speed, ce qui rendait le champion, je ne sais pas traduire Obnoxious en français, mais tiltant, on va dire, fatiguant, pesant, autour de vous, en plus d'avoir une capacité à clutch, même si le clutch est press R, et voilà, hop, t'as fait ton travail. Donc, c'est pour cela qu'il a été mini-rework, parce que maintenant on va passer sur qu'est-ce qui a été mini-rework. Le passif n'octroie plus de vitesse de déplacement, il a été modifié le passif, la vitesse de déplacement a été déplacée sur le W, enfin sur le Z si vous préférez, c'est pour ça qu'on va esquiver le A, on va voir que le passif qui donnait de la vitesse de déplacement, quand vous proquez votre passif, il a été un peu shift sur le Z, octroie désormais 20 à 40% de vitesse de déplacement bonus au lancement de la compétence, ce qui veut dire que vous n'avez plus accès à un stéroïde de movement speed, toutes les 3 auto-attaques ou tous les 3 procs de passif, tout simplement, ce qui était très très fort pour la top lane, par exemple, et même en général dans les teamfights. Donc, on met de la vitesse de déplacement sur le Z, ce qui permet de faire une hard engage, une surprise, tout simplement, c'est ça la différence dorénavant, alors qu'avant c'était plus un moustique qui se déplace dans le teamfight, qui est insupportable et incatchable, et bien là maintenant ce sera juste le tank qui arrive à pleine vitesse sur vous, pour mettre un R, qu'on va voir plus tard, parce qu'un peu le shift du mini rework, ça se dirige un peu vers le burst, qui était déjà le cas pour Oura, mais vraiment le burst, je tue, je meurs, je pars, et puis voilà, tout simplement. Le Q, le Q, ils ont enlevé du skill dessus, même si c'est très léger, ça restait du skill, le temps de récupération est augmenté, c'est-à-dire qu'on perd une seconde, il faut faire un nerf, mais la portée gagne 50 sur le missile, sachez que si vous avez un doute de à quel point c'est fort, Vegard avait pris un buff de 50 de portée sur son Q, il a été instantanément broken pendant des semaines, jusqu'au moment où ils ont dû le nerfer, tellement le champion a été broken avec 50 de portée, je crois que c'était 50 ou 100 de portée, je crois que c'était 100 de portée sur son Q. La portée d'un missile, surtout celui d'Aurora, en phase de lane, était déjà un peu courte face au range, mais maintenant avec ses 50 de portée, ça peut matcher pas mal de spells dans League of Legends, alors je ne pense pas que ça matche beaucoup de spells, je vais aller voir le wiki par exemple pour un spell qui est assez long, pour vous donner la comparaison, parce que pour moi Syndra ce n'est pas du tout 900, c'est bien plus, c'est 900 aussi. Alors techniquement c'est différent, parce que c'est 800 la target range, mais vu que l'effect radius est de 210, si tu prends le centre et tu vas sur les côtés, c'est 105, donc c'est 905 la portée, maximum du Q de Syndra. 905 c'était donc 55 de portée de plus, et 55 de portée de plus faisait que, comme tu le disais avant, tu te faisais outrange par beaucoup de mages, et les 55 de portée de plus faisaient très très mal, vous n'imaginez pas à quel point c'est très difficile de rentrer dans la range d'un champion comme Syndra quand vous êtes à très haut niveau, et quand vous êtes à moins haut niveau, vous allez quand même vous faire punir, même si c'est moins tricky, parce que les erreurs sont moins punies. Et donc, venir au stade où la portée du Q de Aurora est la même que par exemple le Q de Syndra, parce qu'encore une fois c'est 800 max, mais sur les 800 tu rajoutes 100 de portée, 105 de portée, parce qu'il y a le Q de Syndra qui fait 210 de... J'ai plus mes mathématiques, j'allais dire segment, je suis un... Ouh, ça fait longtemps, je n'ai pas fait de maths, et bien vous avez un total de 905 sur la portée, ce qui veut dire que le diamètre étant de 210, tu es tranquille avec le rayon, bref on reconnaît, vous avez fait des maths, ceux qui sont en train de faire du lycée, vous savez très bien à quel point je suis fatigué, parce que franchement, oublier ce diamètre et rayon, c'est que ça fait très longtemps que je suis parti de là-bas, bref, tout ça pour dire que la portée du Q de Aurora est super importante, d'avoir 50 en plus, parce que ça match la plupart des spells range des mages dorénavant, je peux reprendre un deuxième par exemple, je pense que c'est pareil pour des champions à longue distance, vous avez sûrement par exemple, ohlala, vous avez sûrement des trucs comme Way, qui sont considérés comme des mages quand même assez artillerie, il doit y avoir des spells similaires à ça, simplement qu'il n'y a pas marqué, il y a marqué range 800, mais pareil, 800, mais après il y a encore un effect radius de 200, donc c'est 900 de spells, c'est pareil, les deux sont pareils, donc en gros vous avez dorénavant une Aurora qui matche la range de la plupart des mages en mid lane, ce qui est fantastique, passons à la suite, sinon ça va être un peu long, mais c'est très important de comprendre ça, les dégâts de l'activation et de réactivation sont légèrement modifiés, c'est pas ce qui va changer grand chose, mais c'est 5 de dégâts, ça peut changer pour le clear d'une wave, mais je n'ai pas les mathématiques, voilà, c'est ça qui est important, c'est que maintenant on a enlevé le skill expression du Q, elle relance désormais automatiquement la compétence, et sa durée se termine sans qu'Aurora ait relancé la compétence manuellement, voilà, donc avant le plus important, parce que pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas marqué ici, le Q d'Aurora fait des dégâts en pourcentage d'HP max manquant, ce qui veut dire que tu voulais relancer le Q sur la dernière frame possible du Q, quand tu étais en train de trade, pour pouvoir faire un maximum de dégâts avec ton Q, le problème c'est que maintenant, c'est plus besoin de le faire, c'est automatique, donc ça enlève un peu du skill expression, le champion était déjà assez simple à jouer, pas très technique, un peu no brain, et ils ont enlevé une grande partie de ce qu'ils faisaient, que le champion était quand même un petit peu stylé dans les trades, c'était très léger évidemment ce skill expression, mais ça restait un petit peu, donc ciao bye, Aurora là dessus, mais bon, je pense que le champion pour être honnête, devient totalement brain dead, avec les changements, sans que ce soit, je ne dirais pas que c'est mauvais, je dirais juste que le Q qui n'a plus besoin d'être activé, le R qui est modifié, c'est devenu un peu brain dead, le passif qui donne plus de movement speed, donc plus vraiment de spacing et compagnie, c'est assez stupide, bon, j'ai déjà parlé du Z, on parle du E, pareil, 25 de portée en plus, c'est énorme pour un spell qui donne en plus de la mobilité, vous avez compris que les 25 de portée, ça, sur un spell aussi violent, surtout qu'il y en a qui startent au E avec Aurora, je peux vous dire que ça va être très fun de voir des Aurora, quand les gens ne vont pas s'habituer au fait qu'elle a des spells qui sont beaucoup plus grands en portée maintenant, j'aimerais bien faire quelques parties d'Aurora pour voir ce que ça donne, mais j'ai peur qu'elle soit totalement nulle à chier, parce que le R a été vachement modifié, vous allez voir, le R dorénavant, c'est 1,5 à 2,5 secondes, et maintenant ça va jusqu'à 4 secondes en 3, vous avez compris, si vous avez déjà joué à Aurora, ou vous avez déjà suivi un peu Aurora, il existait un gros problème, c'est que le fait de pouvoir se déplacer dans le mur était beaucoup trop fort, vous pouviez avancer, reculer, avancer, reculer, mais c'est pour ça qu'ils ont nerfé la durée du R, en plus de trapper les ennemis trop longtemps, dorénavant, c'est beaucoup plus long, mais vous allez me dire, c'est broken, donc là tu enfermes les ennemis, tu peux te déplacer jusqu'à 4 secondes, donc faire 4 allers-retours, oui mais, le point le plus important, c'est que dorénavant, le petit d'Aurora ne piège plus les ennemis à l'intérieur, ce n'est plus un trap, c'est juste un anneau de slow, voilà, ça c'est le truc un peu cringe, vous êtes en mode là, putain, Aurora elle est totalement overbuff, c'est dinguerie, c'est normal, à la place ils ont enlevé son R, son R n'a plus d'identité dorénavant, la compétence ralentit de 75% pendant 1,5 à 2 secondes, quand il quitte la zone, sans faire de dégâts évidemment, les dégâts c'est que quand tu passes ton R, et voilà, Aurora est désormais le même montant de vitesse de déplacement que celui qui a trouvé par son Z, plutôt que de gagner une amplification de sa vitesse de déplacement actuelle, donc quand tu appuies sur R, tu as ton Z qui te donne de la movement speed, ce qui est totalement cool évidemment, mais dorénavant, Aurora n'est plus un champion qui trappe les ennemis dans un anneau, qui était très stylé, même si c'était broken, ça restait stylé, on est d'accord, c'était une identité sacrément stylée là-dessus, maintenant c'est juste, wouh, pouf, oh tu es slow, tu es parti, voilà, c'est à peu près ça le champion maintenant, ce qui reste cool, mais je pense que ça n'a pas le même impact, parce que le slow reste quand même assez puissant, 75% pendant jusqu'à 2 secondes, c'est fort, même si les ennemis ne sont pas trappes, c'est fort, mais c'est vrai que quand ils étaient trappes contre 2 murs, c'était assez stylé de pouvoir faire des wombo combo, mais bon voilà, ça c'est le mini rework d'Aurora, il a été long, mais il a été important, car en effet, c'est un champion qui va peut-être être omniprésent dans la méta, selon la puissance qu'elle a actuellement, parce qu'il y a deux options, soit le buff de portée du Q et du E font qu'elle est totalement broken en face de lane, et injouable, et qu'elle était déjà forte en face de lane, ce qui fait qu'elle est toxique, et qu'elle est trop forte, ce qui est possible, ou soit son R, son changement sur le R fait qu'elle n'est vraiment plus intéressante, et moi je pencherais plus, de mon expérience de match, sur un entre deux, car en effet, même si le missile a gagné en portée sur le Q et sur le E, ils ont nerfé de 1 seconde le délai de récupération du Q, et un spell principal de League of Legends, qui a 9 secondes de CD flat niveau 1, c'est pas mauvais, c'est juste que ça ne peut pas le faire, ça ne peut pas le rendre lane bully aussi fort qu'avant, donc je pense que ça va être intéressant, je pense qu'elle va être, je dirais pas broken, je dirais au-dessus de fort, enfin juste forte, de mon expérience avec les changements qu'ils ont donné, je pense qu'elle sera forte, car elle sera forte en lane, elle va snowball un peu plus facilement, mais son R ne forcera pas autant de flash, mais vu qu'ils n'ont pas changé les dégâts, à part sur le Q, qu'ils ont augmenté, je pense vraiment que le champion sera fort, avec ses changements, surtout en phase de lane, j'ai très peur que la phase de lane soit très toxique contre Aurora, à voir ce que ça donne tout simplement, allez c'est fini pour Aurora, il y a encore deux mini rework, donc on va pas s'attarder trop dessus, Azir est un champion que je ne veux jamais revoir dans League of Legends, parce que c'est joué par des narcissiques, des narcissiques totalement fous, parce que c'est un champion qui attaque à trois écrans de distance, évidemment, et le ratio d'AP du Z est légèrement augmenté, afin de faire en sorte que ce champion puisse profiter de plus de dégâts en mid late game, d'être un vrai carry, et bien j'espère que ça ne suffira pas pour le revoir dans la méta, je m'en fous, Katelyn s'en sort un peu trop bien évidemment, vous avez vu des itérations avec l'état de tempo, avec l'off blade et compagnie, donc on nerf son ulti, on enlève 50% de dégâts d'attaque bonus, ce qui est assez fort, mais c'est normal, le champion comme d'habitude, Arkane MDR, il ne faut pas qu'il soit trop broken non plus, on l'avait buffé pour Arkane, mais maintenant il faut le lâcher, d'ailleurs si vous avez suivi Arkane, s'il y en a un qui spoil dans les commentaires, quoi que ce soit un autre, je le trouverai, mais c'est fine, j'espère que vous suivez d'ailleurs la série, elle est fantastique, et d'ailleurs n'oubliez pas, petit aparté, de 7 secondes, attendez, 7 secondes, c'est abonnez-vous à ma chaîne YouTube maintenant, regardez, c'est scrollé, appuyez sur abonnez-vous et mettez un like, c'est fantastique, ça faisait moins de 7 secondes, c'est parfait, maintenant on peut reprendre, Jinx, elle c'est l'inverse, en fait elle est dans Arkane, mais elle n'est pas assez forte, donc ils ont essayé de l'overbuff, donc stade de croissance en dégâts d'attaque, ils ont augmenté de 0,25, c'est pas énorme, sachant que ça fait 1 d'année, tous les 4 levels, et mais en plus, ils ont augmenté le Z, non ils ont nerfé le Z, ah non c'est l'inverse, mais Z est trop forte, parce qu'il y a l'étalité, je l'ai vu hier en plus, donc ils ont décidé de shift la puissance de Jinx, c'est qu'en gros ce qu'ils font, c'est que, en compensation du build d'étalité, qui est trop fort sur le zap, le zap qui était, quand tu pars sur collector et compagnie, c'est un enfer, vous voyez en Aram ce build aussi, et bien ils ont juste fait un changement d'intelligence, comme d'habitude, c'est quand il y a un champion qui est trop l'étalité, ils baissent ses ratios, ils augmentent les stats en croissance en dégâts, ce qui fait que tu as relativement le même nombre de dégâts, mais juste pas sur les spells, ce qui fait que ça évite d'avoir des itérations de l'étalité, parce que 140% de vos dégâts d'atteinte coto, c'était quand même assez fort pour un spell, si tu n'as pas environ 300 d'ad, ça fait un poil mal, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les dégâts de base du zap, donc tu es à 210 plus 140% de 300, ça fait mal, ça fait un peu trop mal pour un spell qui revient trop vite d'ailleurs, voilà, ça faisait version Kaisa AP, donc c'est normal qu'ils shift la puissance d'un spell dans la stat de croissance AD, mais parce que ça fait un total, quand tu es niveau 8, tu as 2 d'ad supplémentaires, et 2 d'ad supplémentaires, c'est quand même cool pour un ADC, encore une fois, il y en a beaucoup qui se posent la question pourquoi, j'avais déjà expliqué que l'intégralité de tes spells, tes trades, tes dégâts sont basés sur l'auto-attaque, ce qui fait que si tu as 2 d'ad en plus, tu fais plus de dégâts à l'auto-attaque, tu fais plus de dégâts avec tes spells, même si ça paraît minime pour beaucoup de gens, à la fin ça peut résulter en une auto-attaque supplémentaire, c'est à dire que si tu fais 2 de dégâts de plus à chaque auto, ça fait 2 de 2, si tu fais un trade à 10 autos, tu as fait déjà 20 de dégâts de plus, en plus de ça, tu rajoutes le fait que les spells sont augmentés par ces 2 d'ad en plus, même si c'est très minime, mais ça peut justement faire cette différence dans une game, de mettre 20 de dégâts en plus, surtout quand il reste un tick d'ignite ou quoi, tout simplement, donc c'est pour ça que dans des champions comme ADC, qui vont se battre jusqu'à la mort, surtout pour Jinx, qui est un champion qui veut des risettes, avoir 2 d'ad en plus, c'est énorme, enfin c'est énorme, c'est très bien, c'est pas énorme en plus, c'est pas massif, sauf si c'est niveau 1 évidemment. Kha'zix, Kha'zix, l'armure est réduite, le champion je l'ai vu faire la classique, c'est comme Agurine, c'est le build Agurine que vous voyez souvent, c'est partir sur Wmax en 2ème, après avoir mis soit le Q, soit le R en max, mais généralement c'est le Q quand même, faut pas déconner, tu mets Wmax en 2ème au niveau 11, et tu te balades dans les teamfights, en mettant des piques qui font des dégâts AOE, qui en plus l'eau de 75%, et ce qui rendait en plus Kha'zix très difficile à tuer, parce qu'il partait sur un build avec de l'HP et de l'Habilité Heist, ce qui rendait le champion difficilement catchable, donc en gros c'était un moustique, un vrai, qui était insupportable, sauf qu'à la place d'avoir un petit dar, le frérot il avait 4 lances roquettes, et c'était un peu pesant, c'était pas broken au point qu'il y en avait partout dans toutes les games, à toutes ses sauces, mais c'était très très fort, et on le voyait assez souvent sur Kha'zix, donc on fait en sorte qu'il soit plus facilement tuable, pour que dans ses 1v1 d'assassin il soit aussi puni, et on a fait en sorte que ce soit moins toxique le slow du W, pour que justement cette itération de Kha'zix donne moins envie, tout simplement. Evidemment c'est contre les cibles isolées, donc si vous êtes en teamfight, ce sera différent, mais c'est pour les cibles isolées, donc évidemment ça réduit sa capacité à assassiner, mais pas en mode vous ne pouvez plus tuer votre adversaire, c'est plus, vous êtes plus sensible, 1, à vous faire tuer, et 2, parce que votre cible s'échappe, ou trouve des solutions tout simplement. Allez, on part sur Kogmo, le champion se fait buff, nerf, buff, 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 parce que le champion n'existe pas, réduction d'armure et de résistance magique, ré-nerfé évidemment. Alors je crois qu'ils ont découvert que, en fait, Kogmo se fait légèrement buff sur 2-3 patches avant, le truc c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé le build d'And Nashor et compagnie, qui rendait Kogmo AP totalement toxique, et donc ils sont obligés de nerfer Kogmo, alors que le champion n'existe pas sans ce build, ce qui est assez bizarre. Donc en gros, vraiment très bizarre pour Kogmo, parce que c'est un champion qui a accès à trop de on-hit, et d'AP, de ratio AP-AD, ce qui fait que le champion ne peut pas être équilibré de nos jours, du moins de mon avis, à cause du fait que les items sont toujours aussi forts dans League of Legends, même s'ils ne sont pas aussi forts qu'avant, ils sont toujours aussi forts pour transformer un champion qui n'existe pas, en champion qui existe. Donc dans Nashor, plus Ginzu et compagnie, les items qui rendent certains champions avec des ratios AP-AD trop forts, c'est trop compliqué pour Kogmo d'exister, parce que soit il est broken, soit il n'existe pas. Donc on nerf la réduction d'armure et de résistance magique sur le Q, on nerf un peu les dégâts du E et les ratios AP du E, et on espère que Kogmo ne soit pas broken, c'est ce qu'ils sont en train de faire Riot Games, et pour moi il faut un rework de Kogmo, le champion n'existe pas de toute façon. Rework de Kogmo total, pas un mini rework de spell, un rework, parce que le passif de Kogmo MDR, plus tu meurs, plus tu es fort, c'est génial. Riot eux-mêmes avaient dit, je ne sais plus dans quel endroit, qu'ils avaient créé Kogmo avec cette idée, et que finalement plus le jeu avançait, plus ils ont réalisé que leur passif était totalement con et stupide, et que ça n'avait pas de sens de créer un passif dont le but était de mourir. Mais ils avaient aussi dit que le but de Kogmo, c'était d'être très très fort, mais très très squishy, ce qui faisait que c'était un peu normal pour lui d'être une machine à tuer, mais d'être tué très facilement aussi, ce qui n'est plus d'actualité dans les Gaflodions depuis très longtemps. Maître Yi, voilà on augmente un peu ses dégâts d'invité d'attaque, parce qu'en effet le champion va avoir un skin, non je rigole, c'est juste le champion, pour une fois qu'il n'est pas broken dans les bas et l'eau, j'espère que vous êtes heureux, les joueurs de Maître Yi, vous êtes nombreux en fait, vous êtes casse-couille surtout, c'est ça le problème, vous êtes vraiment casse-couille, mais bon voilà c'est la vie, on arrive bientôt à la moitié du patch, Miss Fortune elle, c'est le coup en mana du Q, parce que champion sinon elle fait Essence River toutes les games, et c'est tellement moche mathématiquement de voir des gens faire Essence River, qu'ils ont essayé de buffer Miss Fortune, plutôt que de voir cette abomination toutes les games, donc évidemment doublé passe, moins 15 de mana à tous les rangs, au niveau 5, qui est le spell que tu maxes en premier, c'est fantastique pour un champion qui veut énormément poke et trade avec son Q, ce qui fait que les joueurs d'AMF pourront enfin partir sur du crit, sans partir sur Essence River, où est l'étalité à nouveau. Alors, ça me fait rire parce que, comment ça s'appelle ? Ramus est un champion que vous ne verrez quasiment jamais en O-LO, sauf s'il est broken, et très fort en bas-LO, parce que c'est un champion qui va la course sur ses adversaires, puis sur Taunt, et voilà c'est très très facile de jouer avec un Ramus, et de jouer Ramus. Le champion se fait massivement bof sur le Q, vous allez me dire, mais c'est pas un bof, généralement, les joueurs de Ramus, quand ils jouent Ramus, ne maxent pas le Q, alors à moins que ça ait changé récemment, et je vais aller vérifier pour être sûr que je ne dis pas de conneries, mais généralement, les joueurs de Ramus, ça maxent le E, parce que c'est ce qui fait que le taux n'était plus lent, enfin plus lent, plus long, pardon, pas plus lent, vu que le... Ah bah non, ça maxe le Q dorénavant. Ah bah non, il se fout de ma gueule. Oui, il maxait le Q dans nos jours. Le E, le taunt était à l'époque le spell que tu maxais, parce qu'en plus de faire plus facilement ton clear, ça permettait évidemment de taunt plus longtemps les adversaires. il faut dire vraisemblablement, c'est le spell que tu maxes. Donc, c'est peut-être le moment de maxer le E, dorénavant, pour les joueurs de Ramus, parce que, en effet, quand tu as un buff aussi massif sur... sur... sur un champion, un buff aussi massif sur la durée d'un spell, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, ça... ça force un peu à shift quel spell tu maxes en premier, car maintenant, si tu maxes le E en premier, le Q aura 4 CD flat en moins, ce qui fait que tu auras un E plus puissant très tôt dans la partie, et ton Q n'aura pas tant de CD que ça. Mais, encore une fois, ce n'est pas moi qui fais les lois de la jungle, si les joueurs de Ramus veulent continuer de maxer le Q, ils peuvent le faire, c'est le spell qui a l'air d'être maxé en ce moment, par les joueurs, je trouve ça très surprenant que... parce que oui, il y a le slow sur le Q, mais quand même, je trouve que c'est... une fois que tu rentres dans la mêlée, toi tu me tues, toi tu ne tues pas, et ensuite, il n'y a plus rien, mais c'est comme ça que c'est fait, donc peut-être que ce sera toujours un max Q, et si c'est toujours un max Q, c'est assez décevant, parce que ce buff sera utile que pendant quelques levels, et c'est dans ces levels-là, c'est rare que tu impactes beaucoup la carte, mais peut-être que, justement, Ramus, avec ce buff de 16 à 12, pourra cliquer un camp avec son Q, et tout ganker, et trouver des occasions de gank un peu plus rapidement en début de partie, même si je trouve que ça aurait été très intéressant qu'il y ait des gens qui commencent à shift le skill du Q vers le E, mais bon, ce n'est pas moi qui joue Ramus, ce sont les golems, on arrive sur un deuxième mini rework, vous avez vu la taille du Pavlar, avant ça, je vais vous faire un apparté supplémentaire, je react tous les vendredis sur YouTube, mais aussi tous les samedis à 13h sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller dans la description, cliquez sur le lien twitch.tv.shrik, appuyez sur suivre, et venez le samedi à 13h pour le Shreak, ça dure 2h généralement, un peu de blabla, un peu de, beaucoup de vidéos ignobles, et si vous n'avez toujours pas envoyé votre propre clip ignoble, monté ou pas monté, c'est le moment de le faire, le mail est dans la description aussi, à savoir, chers compatriotes, que, il y a aussi dimanche le coaching des golems, si vous êtes Arstuck sur League of Legends, vous pouvez venir le dimanche à 13h, et vous pourrez vous faire peut-être review une de vos games, par le roi des golems, et vous faire insulter tout simplement, allez on retourne dans Rael, Rael qui est un champion, qui a trouvé un problème majeur dans son identité, c'est qu'elle est trop forte pour les bons joueurs, en fait sa capacité à genre, à enchaîner les contrôles de foule, sur les champions, même si tu es challenger, c'est trop compliqué, une fois que tu as fait Flash WR, derrière tu peux appuyer sur Q, ce qui fait que les joueurs ne peuvent plus bouger, et Riot a décidé d'enlever ça du kit du champion, ce qui rendait très spectaculaire le champion, mais ainsi très fort, donc en gros, il y a beaucoup de blabla, pour dire qu'ils veulent shift ses spells, pour éviter qu'il y ait un enchaînement de CC, trop facile, trop majeur, sur une trop grande quantité de joueurs, donc d'abord, on a modifié l'armure, on nerf l'armure, résistance magique, on nerf, bref, il y a beaucoup de modifications de stats, tout ça pour dire que le champion, perd en vitesse de déplacement, de base, 315, vous allez comprendre pourquoi c'est important, ça, après, stats de vitesse d'attaque, c'est buffé, vitesse de préparation à l'attente, vitesse d'attaque, c'est buffé, ce qu'est une animation de vitesse d'attaque, blablabla, on augmente, on modifie certains spells, et maintenant, nous allons voir tous les changements, les changements sont assez majeurs, inflige désormais des dégâts magiques équivalents à 5% de l'armure, résistance magique totale à l'impact, le passif, résistance volée minimum, on augmente et on nerfe pas le dernier point, donc en gros, c'est le strict minimum et augmenté, et il y a en plus 5% de l'armure, résistance magique totale à l'impact en dégâts magiques, ce qui fait que c'est un support qui va faire mal dorénavant, flap, frappe dislocatrice, qui est le Q, évidemment vous le connaissez, fait un moins de 0,1 en durée d'étourdissement, vous allez comprendre, ils veulent pas, comme je l'ai dit, ils veulent pas faire qu'il y ait trop de CC Link facilement, sur une trop grande quantité de joueurs, et maintenant on rentre dans l'enfer sur terre, le R lui n'est pas modifié, il fait toujours la même chose, c'est toujours l'aimant qui ramène au centre avec le W, qui est différent, désormais étourdit les ennemis pendant 0,8 secondes, on parle bien de la descente, encore une fois, c'est deux spells différents, il y a quand elle remonte à cheval et quand elle descend de son cheval, le spell le plus connu c'est la descente de cheval que vous liez avec le R, dorénavant c'est étourdissement des ennemis pendant 0,8 secondes, et c'est remove, le ralentissement des 10 secondes quand Raël est à pied a été supprimé, ça c'est des détails qui sont importants, parce que c'est par rapport au Link, par rapport aux stats de base qui sont modifiés, pour éviter que le champion soit trop broken, évidemment le délai de récupération est buffé, mais vous allez voir que la durée de la projection dans les airs, elle est nerfée, donc en gros vous allez avoir un Link de 0,8 et 0,4 secondes, qui vont être projetés puis étourdis, étourdis veut dire autre chose, parce qu'actuellement qu'est-ce qui rendait Raël si broken, mes chers compatriotes, et bien il y a quelque chose qui était très intéressant dans League of Legends, c'est que Raël était l'un des rares supports comme Nautilus à avoir accès à des spells de CC qui étaient des airbornes, le W plus le R de Raël, même si tu avais 99,9% de résistance, de ténacité, tu ne pouvais pas réduire le temps de ces CC, et donc c'est pour ça que là pour vous c'est en mode, mais attendez mais c'est un buff, on passe de 1 seconde de CC à 1,2 seconde, c'est un buff, non, parce que dorénavant ces 0,8 secondes ce sont juste des étourdissements, alors juste ça reste des étourdissements, donc ce qui veut dire que vous avez de la raël de ténacité, vous pouvez dorénavant vous sortir de ce W plus rapidement, vous avez de la, c'est pareil pour le R, parce que le R c'était un aimant, mais c'est un aimant sur les personnes qui ne pouvaient plus bouger déjà, à cause du stud dans les Airborne, donc vous pouvez aussi Mickaël, vous pouvez QSS, donc dorénavant ce spell est fort, vu qu'il a gagné 0,2 points de CC, si vous n'avez pas de ténacité, si vous n'avez pas de QSS, si vous n'avez pas de Mickaël, si en gros vous êtes un carry, et que vous vous retrouvez à vous faire engage par une raël tout simplement, le bonus en vitesse en armure et en résistance magique, quand la raël est à pied, blablabla, bonus en vitesse d'attaque, ça c'est des détails pour éviter que la raël soit broken et soit trop faible, mais tout ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que cet étourdissement est rajouté, pour compenser le fait que maintenant vous n'êtes plus autant projeté dans les Air, mais ça reste un spell qui peut être moins CC, car seuls les Airborne ne sont pas des spells que vous pouvez enlever, après la suppression aussi, mais seuls les Airborne ne sont pas touchables avec de la ténacité tout simplement. Voilà, j'espère que ça a été clair dans ce que j'ai dit, parce que c'était important cette passe sur Raël, si vous n'aviez pas compris avant pourquoi il faisait ce changement. Délai de récupération du Z de monter à cheval est augmenté, enfin tu gagnes une seconde, durée de la projection dans les Air, 0,4 seconde c'est inchangé, durée de détournissement c'est nerfé, on passe de 1 seconde à 0,6, ça n'a aucun changement, et vous voyez ça c'est exactement la différence qu'il y avait sur le truc d'avant, qui n'existait pas avant. Maintenant ça envoie dans les Airs quand tu remontes à cheval, et ça stun, mais le stun est nerfé, donc ça fait un total de 1 seconde, au lieu d'avoir un total de 1 seconde, 4 vitesses de déplacement de Raël quand elle est à cheval, on passe de 335 à 380 en dehors des combats, et 332 à 355 en combats, à 330, 335, 340, 355, selon le rang de la compétence. Normalement, ça concerne seulement le rang de la compétence et pour les combats, pas en dehors des combats qui est inchangé, normalement, vu qu'ils ne nous ont rien dit, mais encore une fois, Riot Games, même fois, ils aiment bien se foutre de notre gueule. Voilà, le E, c'est un spell qui, vous augmentez votre spell de vitesse de déplacement, vous vous approchez et vous faites une auto-attaque boostée, ça a été modifié, la vitesse de déplacement n'augmente plus à partir d'une efficacité de 75% en 2 secondes, c'est supprimé, à la place vous avez un délai de récupération plus court, selon le rang de la compétence, les dégâts, eux, sont modifiés, ce n'est plus 25 de dégâts, plus 50% de puissance, plus 3% d'épiléactrice de la cible, c'est jusqu'à 7% des PV max de la cible, avec le ratio d'AP, qui est de 3% tous les 100 d'AP, tout simplement, ce qui fait que dorénavant, même si vous êtes réel support, vous allez faire des dégâts assez forts sur des tanks de base, et même sur les champions de base, parce que c'est quand même 5% de base sur le niveau 1 du spell, dégâts maximum 150 à 300 dorénavant, et la vitesse de déplacement initiale en direction des ennemis est buffée, initiale en fuyant les ennemis est, on va dire, égalisée, au milieu, c'est centré, et la vitesse de déplacement maximum en direction des ennemis, ça c'est nerfé, par contre, la vitesse maximale en fuyant les ennemis, c'est nerfé aussi, le spell a été modifié, encore une fois, pour éviter de faire des dingueries avec rel, mais le plus important, c'est le Z, dans la modification de rel, voilà, si vous n'avez pas compris, l'intérêt de tous ces changements, c'est de faire en sorte que rel ne soit pas injouable, à me dire, mais de faire surtout en sorte qu'elle ne puisse pas link des cc trop facilement, sur une énorme quantité de personnes, sans qu'il y ait de counterplay une fois que tu t'es pris le W Flash Air, tout simplement, voilà, c'était bien, vous avez bien aimé mon explication, n'hésitez pas, parce que j'ai passé beaucoup de temps à parler, à parler, à parler, à parler, et à parler, Rengar ne parle, ne gagne pas beaucoup de parties, personne n'aime Rengar dans ces games, moi je mène une croisade contre des joueurs de Katarina, qu'on emmerde toujours, évidemment, je ne vous ai pas oublié, il n'y a pas de Katarina dans le patch note, mais je vous emmerde toujours, mais, s'il y a encore des gens qui sont, non mais moi je suis TP, Kata, Shrik, s'il te plaît, il y a bien un champion, où tout le monde est d'accord, pour dire même les mains eux-mêmes du joueur, que ce champion, on ne veut pas le voir dans nos games, c'est Rengar, parce que le champion avec vous, il rage quitte les games, contre vous, il carrie les games, donc, évidemment, c'est comme Evelynn, moins Rengar est fort dans League of Legends, mieux les humains se portent, car il y a moins de dégénérés dans nos games, mais bon, ils ont décidé de buffer le champion, réduction d'armure, on passe de 12 à 15, de 18 à 20, et de 24 à 25, mais les dégâts bonus du R, passent de 50 à 100% des dégâts totaux, donc en gros, je te cible quelqu'un, tu es ma victime, je vais te pisser dessus, et ensuite, je vais prendre tes gold, plus mes colliers dedans, sur mon passif, tout simplement, c'est terrifiant, on verra ce que ça donne, ce Rengar, parce qu'encore une fois, le champion, je ne l'ai pas vu depuis si longtemps, et c'était tant mieux, et je n'ai pas forcément envie de voir un Rengar, totalement overbroken, parce que je ne pense pas non plus, que ce soit si, si, si fort, mais c'est quand même 3 de réduction d'armure gratuite, dans son kit, et 50% de dégâts bonus d'attaque totaux, sur un Rengar qui build, énormément, d'AD base, parce que ça a toujours des builds, à base de juste 400, 500 d'AD, surtout que son passif, lui donne de l'AD, ça donne beaucoup plus de snowball, d'avoir 50% à 100%, je n'ai pas envie de parler de plus de Rengar, ce champion me dégoûte, tout simplement, Shivana, Shivana est un champion, que vous voyez toujours, à base de, je appuie sur E avec ma forme dragon, et je prends Chojin, c'est totalement stupide, donc ils ont nerfé la tasse de croissance en résistance magique, pour éviter qu'elle ne se fasse pas one shot, et ils ont fait en sorte que son E soit bon puissant, en enlevant 10% de ratio AP, en plus des précédents nerfs, qu'il y avait déjà eu sur Shivana, dont j'avais déjà parlé dans les patchs précédents, c'est faire en sorte que ce champion arrête de s'exprimer, en étant full AP, en étant longue distance dégueulasse, qui appuie sur E, et qui ne fait que ça de toute la game, d'ailleurs Shivana top, je pense que tôt ou tard reviendra dans la méta, mais bon, les gens n'ont pas encore découvert cette technologie, ça c'était un petit truc bonus, Scarner le champion, évidemment, vous l'avez déjà vu, il est toujours aussi fort, s'il n'est pas fort, il n'existe pas, et s'il n'existe pas, il sera fort, tout simplement, tout simplement, le champion c'est vraiment, soit il n'existe pas, soit il est broken, et là c'est pareil, on en nerf, il est un peu trop fort, actuellement, donc on est obligé de renerfer son Q, pour faire en sorte qu'il soit moins puissant, c'est très bizarre comme phrase, avec moins 1% de PV bonus de Scarner, c'est un détail pour éviter que le champion ait trop de CC, plus trop de dégâts, parce que le passif de Scarner fait des dégâts, les dégâts de tous ses spells sont basés sur les PV de Scarner, ce qui fait qu'il fait airsteal sur toutes ses games, ce qui fait que le champion fait trop de dégâts, en n'ayant absolument aucun item de dégâts, c'est cool, c'est clair, on peut passer à la suite, est-ce qu'il y a un truc à dire avant ? J'avais dit, il y a le Shrek, il y a le coaching avec des golems, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important de mettre un like, et est-ce qu'il y a autre chose ? Je ne crois pas, d'ailleurs aujourd'hui, demain, vous verrez cette vidéo, je suis en live, il y a aussi, il y a aussi, comment ça s'appelle, vendredi, j'ai oublié d'en parler, mais vendredi avec Zaboutine, pour ceux qui connaissent, on fait une émission à 21h, qui s'appelle Malveillance Max, où nous allons parler de l'e-sport, de League of Legends, de tout, en fait, tout ce qui a rapport avec League of Legends, que ce soit du jeu, des items, des compétences, juste du format LEC, des joueurs et compagnie, donc ça peut être e-sport, ou ça peut être LoL, simplement que, comme son nom l'indique, ce sera sans filtre, Malveillance Max, ce sera cru, on dira les termes, on a rien à foutre des conséquences, parce qu'il n'y en aura pas, vu qu'on dit seulement ce qui est vrai, on n'est pas là pour dire des choses méchantes gratuitement, on est là pour dire des choses méchantes, et qui ne sont pas gratuites. Donc si vous voulez vous intéresser, vendredi à 21h, ce sera mis sur sa chaîne YouTube, et ce sera sur ma chaîne Twitch, tout simplement. Allez, Smolder, c'est le troisième mini-revoir, bon après j'ai joué aussi les deux autres, donc c'est fine, mais j'ai pas mal joué les champions, donc j'ai vu les changements, en gros ils ont créé un champion, qui scale, qui est très fort quand il scale, et ils ont fait, c'est trop fort quand il scale, donc ils ont décidé d'arrêter de le faire scale aussi fort. C'est très bizarre. En gros, regardez, le Q dorénavant, c'est des dégâts d'attaque totaux, c'était des dégâts d'attaque totaux, c'est maintenant des dégâts d'attaque bonus. Alors, spoiler alert, je vous le dis maintenant, létalité Smolder sera un truc, tôt ou tard, voilà, tôt ou tard. Donc maintenant, les dégâts sont plus gros sur le Q, mais c'est dégâts bonus, et pas dégâts totaux, c'est bonus, donc le ratio est fort, 0,3 par effet de dragon en herbe, en dégâts, modification des dégâts contre les sbires, et les monstres, on passe de 110% à 100%, évidemment, vu qu'on a augmenté massivement les dégâts, mais il ne faut pas oublier que c'est 100% des dégâts totaux qui étaient donc ça buffait là-dessus, il faut voir les mathématiques, mais évidemment, dès que vous avez des items, c'est marrant. Le A rendait désormais 15 points de mana à Smulder lorsqu'il tue une unité, la plupart du temps, Smulder devait prendre une tier ou des items de mana comme une source river pour pouvoir juste scale, ce qui rendait le champion un peu bizarre, parce que c'était un champion qui était forcé de partir sur de la mana, contrairement à Ryze qui n'était pas dans son kit en mode, putain de mana, putain de fort, c'est cool, Smulder n'avait pas marqué putain de mana, putain de fort, donc maintenant, le Q permet d'être stacké plus facilement, cependant, le palier 2 dégâts des projectiles bonus à 125 effets, ça passe de 75 à 50%, donc c'est un bon nerf, le nombre de projectiles à 125 effets passe de 1 à 2, mais tu prends plus 1 tous les 125 effets cumulés, alors que là, c'est tous les plus 1 plus tous les 167 effets cumulés, donc vous allez commencer avec 3 projectiles à 125 effets, cependant, vous allez avoir beaucoup moins de projectiles supplémentaires au fil de la partie. Les dégâts de la brûlure à 225, c'est 0,8% tous les 100% effets cumulés, ça c'était avant, plus 1% tous les 100 points de puissance, plus 2% tous les 100 points de dégâts d'attaque bonus, maintenant, c'est 0,4 tous les 100% sans effets cumulés, plus 2,5 tous les 100 points de dégâts d'attaque bonus, donc c'est un buff là-dessus, est-ce qu'il y a encore le ratio AP ? Il n'y a pas marqué si c'est supprimé, donc j'imagine qu'il y a toujours le ratio AP, mais c'est un buff pour les dégâts en pourcentage, mais, mais, si vous êtes intelligent, vous voyez très bien que vous perdez 0,4 tous les 100 effets cumulés, et vu que vous commencez avec 225, vous perdez déjà 0,8 sur le starter de la brûlure, donc c'est un nerf overall sur la plupart des choses, mais il y a une possibilité de partir l'étalité smolder, je serais très mort de rire si ça existe vraiment, le Z, lui, est modifié en coup en mana pour qu'il soit moins coûtant au level 1 mais plus cher au niveau 5, les dégâts sont nerfés parce que le spell est beaucoup trop fort, mais à la place, 60% de vos attaques bonus qui veut dire que l'étalité smolder est nerf, les dégâts de l'explosion, c'est pareil, c'est augmenté au niveau des dégâts d'attaque bonus, c'est pareil même, augmenté par rapport aux dégâts du mucus, donc c'est l'explosion, c'est la toute fin du Z, c'est augmenté, ça fait plus de dégâts, ça fait 5 à 25 de dégâts supplémentaires, et les dégâts combinés contre les champions, c'est de 70 à 60, donc c'est un nerf overall, les dégâts d'attaque bonus, on passe de 50 à 120, tout simplement, ce qui est massif si vous partez sur l'étalité smolder. Modification de dégâts contenant monstres et sbire, c'est nerfé, parce qu'ils veulent faire un sort en gros, ok, c'est le moment explication deep, smolder est un champion qui a accès pour le haut niveau, pas forcément pour que vous puissiez le choix haut niveau, mais pour comprendre pourquoi il est nerfé comme ça, parce qu'à haut niveau c'était un problème, smolder est un champion qui a toujours été un problème dans League of Legends depuis sa création, car en fait, il est un champion hyper scaling qui a une contradiction qui ne devrait pas exister dans les jeux comme League of Legends, dont le champion, le but est de scale, c'est qu'il avait accès à un clear wave qui est beaucoup trop gros par rapport à ce qu'il veut faire dans la game, c'est-à-dire que ce champion veut scale, il a accès dans son kit à que des spells qui lui permettaient de clear les waves, donc d'accéder aux ressources, d'accéder à l'XP et d'empêcher les adversaires de conclure une game, ce qui faisait que si vous comparez à tous les autres champions de League of Legends qui sont des hyper scaling, et bien aucun d'entre eux n'avait accès à du clear wave, prenez clay, Kale, même avant d'avoir le niveau 16, elle n'a pas de clear wave, elle a son Q qui splash, mais ça ne claire pas assez bien la wave, elle a ses auto-attaques, mais ça demande des auto-attaques qui se stack à partir du niveau 11, donc vous n'avez pas de clear wave avec Kale, vous n'avez pas de clear wave avec Kassadin, c'est pas le E de Kassadin qui va one shot une wave, évidemment, vous n'aviez pas de clear wave avec ses champions qui hyper scale, même des, je ne sais pas, des kates qui peuvent scale à 6 items super bien, n'avaient pas de clear wave ultra fort, même si c'est un ADK qui a un Q, mais Dix en avait, parce qu'il y a des roquettes et on se tape des bas. Bref, tout ça pour dire que le champion avait accès à l'hyperscaling avec beaucoup trop de clear wave ce qui faisait que le champion était très malsain pour League of Legends et ils ont décidé de faire en sorte qu'il ait moins de clear wave et qu'il soit un peu modifié sur ses compétences évidemment. Donc, modification de dégâts contre les monstres et les sbires, on passe de 140% en dégâts supplémentaires à 100%, totalement normal. Le E, bon, c'est un changement assez minime mais vous avez compris, encore une fois, augmentation des dégâts d'attaques totaux, on augmente les ratios AD mais on nerf les ratios en effet de dragon. Nombre d'attaques plus 1 tous les 150, c'est plus 1 tous les 100 d'effets cumulés et l'indicateur de dégâts suit les dégâts combinés. Bref, tout ça pour dire que le spell est nerfé. Il était très fort surtout quand il avait scale ce spell. Ils ont essayé de le nerf pour faire en sorte que le champion ne soit pas trop stupide une fois qu'il a été modifié. Et le R, comme je vous l'ai dit, un modificateur de dégâts contre les sbires de 50% est ajouté ce qui veut dire qu'en gros, le spell fait 50% de dégâts sur les sbires plutôt que 100% de ses dégâts. Le spell qui était le plus problématique dans League of Legends pour Smulder, c'était qu'il pouvait appuyer sur R et one shot une wave canon quasiment donc il n'y a plus qu'une auto et un Q sur un canon pour scale tranquillement, éviter de se faire dive et éviter de tout simplement forcer les adversaires puis se push des tours. Donc ce spell a gagné 20 secondes de CD mais il a été nerfé sur les dégâts des sbires et il est massivement nerfé. C'est vraiment massivement nerfé. Je l'ai vu en game le R, le nouveau R il ne fait quasiment aucun dégâts sur les sbires. Vous l'envoyez, vous envoyez la moitié, un peu plus de la moitié des dégâts sur les sbires tout simplement. Évidemment, Smulder l'étalité c'est une possibilité. Je serais mort de rire si ça arrive vraiment. N'hésitez pas si vous trouvez un build à le faire et à me l'envoyer je serais très content de le tester. Voilà, nous avons fait les 3 mini reworks donc le reste du patch va être un peu plus rapide. Cette patch note est assez long déjà mais 3 mini reworks il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire et j'ai tout expliqué là-dessus. Maintenant, on peut passer au changement traditionnel, le reste des changements traditionnels de League of Legends. Ça devrait d'ailleurs être très court la fin. Tam Kench, PV de base, évidemment c'est comme d'habitude, c'est les champions qui ont un ratio AP qui sont tanki, c'est désagréable. Donc on nerf PV plus puissance, blablabla, vous avez compris. Donc on nerf les PV de base, on passe de 6,48 à 6,48 c'est pas ça qui est modifié, c'est évidemment le ratio AP du passif. Vous avez déjà vu des time game support ou des time game stop totalement vous déchirer avec le passif parce que ça fait des dégâts de fou furieux. Donc on nerf légèrement le ratio AP du passif et on nerf le ratio AP du bouclier du R parce que quand tu partais AP, tu pouvais être très utilitaire sur un Dabi et en plus de ça, tu faisais beaucoup trop de dégâts de base rien que grâce au passif qui était beaucoup trop fort. Et voilà. Timo, lui c'est un champion que vous avez vu dans la jungle et qui est toujours aussi fort. on nerf le E qui est un nerf massif, mais genre massif, vous n'imaginez pas quel point c'est massif. C'est la base du clear de Timo, level 1, il prend E, il va taper le red buff ou le blue buff et il tape, pas très fort, mais il tape. Là, vous avez enlevé 25% de ratio AD sur les monstres qui veut dire que les dégâts mono cibles de Timo vont être beaucoup plus petits. Donc le red buff, le blue buff, le gromple, le dragon, le scuttle, tout ça vont être difficiles, enfin pas difficiles, plus longs à faire. Donc le clear de Timo est ralenti. Ça, un clear lent de Timo qui était déjà important à faire, Timo c'est un champion qui devait faire obligatoirement deux full clear avant d'être viable. Avoir son niveau 6, avoir des items et de la paix. Ce champion, s'il n'a pas des items et de la paix sur son niveau 6, il ne sert à rien sauf s'il affronte Maître Yi, d'accord ? Donc là, en gros, ce que Riot vient de faire c'est qu'ils ont nerfé la puissance de Timo à atteindre ce stade d'être puissant. C'est ça qui est mis. C'est intelligent, mais il faut voir à quel point c'est fort comme nerf parce qu'il y a un monde où ça détruit l'intégralité du champion en jungle. Ce qui ne serait pas non plus un mal vu comment il a été puissant ces dernières années, surtout ces derniers mois. Donc, c'est intelligent mais c'est peut-être un peu trop fort. A voir, à voir si c'est trop fort ou non, vous allez me dire mais 25%, je sais que c'est quand même pas si fort. C'est très fort sur un clear d'un champion qui doit full clear deux fois avant d'être fort. S'il se fait invade et qu'il est lent, il y a beaucoup plus de timing dorénavant où il va se faire invade et punir et beaucoup plus de timing aussi où lui va être plus lent et ce qui fait qu'il aura moins d'occasion, moins d'opportunité pour rendre le scuttle de se battre et faire des dingueries dans la map. Donc, je suis très curieux de voir ce derf de Timo en action tout simplement. Alors, Zack est un champion que je vous ai dit qui était fort, très fort. Je vous l'ai dit, dès la sortie du split 3 au mid et au top, il y en a qui ne m'ont pas cru. La preuve, il se fait nerf tellement il est fort tout simplement. Donc, le Q est nerfé de 1% de ratio d'AP des dégâts évidemment. C'est seulement ça mais c'est largement suffisant à savoir que le champion ne peut pas non plus être trop nerf vu qu'il est fort mais il n'est pas broken. Il n'est pas joué tout simplement. Mais il est fort tout simplement. Donc, gardez en tête que j'avais raison comme toujours. Dites rien en commentaire. Dites rien. Prenez pas toutes les mille fois où j'ai eu tort s'il vous plaît. Juste pensez aux fois où j'ai eu raison. Gardez ça en tête. Percepteur est augmenté de 50 gold. Pourquoi ? Pour inciter les ADC à partir sur d'autres items de base que le Percepteur qui est toujours l'item le plus fort sur tous les ADC parce que les items sont trop forts. Donc, ils veulent faire en sorte que Yuntal qui est buffé derrière et Percepteur Statique ou même l'Essence River soient des items de first item plus intéressants que Percepteur. Donc, ces 50 gold supplémentaires pour acheter l'item plus le fait que Yuntal se fait buff et bien ça devrait inciter pas mal de joueurs à partir sur autre chose que Percepteur. Yumuel lui est un item qui était beaucoup trop fort. J'imagine qu'il doit être nerfé. Est-ce que grandement de devenir l'objet favori de plusieurs champions hybrides ? Oui, c'est bien vrai. Donc, ces vitesses de déplacement est nerfées selon si tu es un mêlé ou si tu es un range, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc, c'est dorénavant. Le Yumuel est nerfé si vous êtes un range, ce qui est normal parce qu'il y a des champions comme Queen et compagnie qui pouvaient trop en abuser de cet item. Donc, c'est tant mieux. Un item qui sera toujours aussi fort dans les mains des mêlés mais pas aussi fort dans les mains des ranges et c'est normal que les ranges n'aient pas autant d'accès à la movement speed et au spacing gratuitement. Yuntal, qui est un item que je considérais totalement broken sur Yuna SEO n'a même pas été fait. Enfin, il a été fait pendant une journée et ensuite, ils sont revenus sur leur build de comb comme d'habitude avec 4000 HP plus 3500 de dégâts et 25000 attack speed. Mais je pense qu'avec 100 gold en moins sur l'item, le délai de récupération de 10 secondes flat en moins et la durée de la vitesse d'attaque bonus de 2 secondes flat, cet item devrait être enfin joué parce que je pense vraiment que l'item est bien juste. Les ADC ne savent pas build. Ce n'est pas possible. L'item est à 2900 donc il coûte 100 gold moins cher que le Perceptor. Tu prends ça sur certains champions qui n'ont pas besoin d'avoir un spike extrêmement early mais en plus, ce n'est pas comme si l'item était nul au level quand tu l'achètes. Il n'est pas mauvais. Il est juste un peu moins fort. Ça dépendra. Mais ça dépendra encore une fois d'être très haut niveau ou pas très haut niveau et j'imagine parce qu'à très haut niveau tu as besoin d'avoir des spikes un item mais bon, quand tu vois des kaisas statiques ce n'est pas forcément un très bon spike un item. Donc je suis très curieux de voir si Flesh de Yuntal sera joué ou non. Et enfin, vous avez vu dans la miniature il est resté un truc super important c'est l'ajustement des primes. Ce sera la dernière chose dans cette vidéo normalement parce qu'après je vois le petit truc à RAM. Les primes. Les primes c'est modifié. Alors je vais le lire avec vous parce que j'ai beau l'avoir lu le truc c'est qu'ils font souvent des changements à la dernière seconde là-dessus. La menissageur des primes a été publiée de manière assez prudente vu que nous avions changé beaucoup de règles du jeu maintenant qu'elle est sortie elle fonctionne comme prévu nous allons revoir certaines valeurs pour ajuster le fonctionnement des primes en jeu. Comme vous avez pu le voir il y a deux semaines ils ont modifié les primes pour que ce soit plus accessible moins puissant plus puissant dans d'autres tout simplement et moins fréquent ou plus fréquent ça dépendait des circonstances donc les primes d'objectifs on parle bien des primes de Tourelle ou de Dragon de Dachaur et compagnie. Pour les avances en PO conséquence la compréhension maximale possible de l'avance en PO a été doublée tout simplement. les petites avances en PO ne sont pas concernées c'est super important les primes de champion la dévaluation est désormais plus agressive pour l'équipe qui perd elle se déclenche plus tôt peut être 2 à 4 fois plus puissante et a beaucoup plus de chances de complètement supprimer les primes de champion de l'équipe qui perd surtout lorsqu'on prend en compte des changements apportés aux primes positives plus haut les éliminations et l'assistance sont prévues aux primes de champion aux primes de champion aux positives plus de 14% plus vite. Bref vous avez compris les primes sont légèrement modifiées pour que c'est plus d'impact pour pas non plus que ce soit trop fort ils sont en train de faire très attention pour pas que ce soit toxique et démotivant de jouer contre ou avec des primes qui est quelque chose qui au moins est l'une des plus grandes erreurs de League of Legends d'avoir acheté les primes depuis très longtemps. C'est mon avis voilà il est important mais pas forcément très pertinent pour certains mais je suis certain que les primes étaient un problème depuis le début et que même si tu fais des modifications dessus ça sera toujours un problème. La RAM on s'en fout tout ce que j'ai à dire c'est que Sébaran la nouvelle map est très sympathique d'ailleurs n'hésitez pas à la tester c'est gratuit tout ce qui est gratuit il faut tester le bazar des essences et de retour pour ceux qui ont envie de dépenser de l'argent les corrections de bug je m'en fous la rotation de boutique fantastique je m'en fous les skins à chroma à venir sont fantastiques ce skin est absolument magnifique je vais éviter de montrer ces skins un peu trop si vous n'avez pas vu Arcane tout simplement parce que l'incroyable talon dans la League of Legends c'est d'avoir en fait spoil la suite d'Arkane en montrant des skins pour ceux qui n'ont pas vu encore la saison 2 je vous suggère de ne surtout pas regarder les skins pour éviter de vous faire spoil et si vous avez vu la saison 2 vous pouvez regarder parce que je vais vous les montrer donc si vous n'avez pas vu ne regardez pas ne regardez pas ne regardez pas incroyable incroyable ce skin est magnifique il est tout simplement divin si vous êtes un joueur du J-Word pour éviter de punir ceux qui regardent encore et qui n'ont pas vu la série jouez ce skin il est fantastique il est magnifique bref voilà c'est la fin de cette vidéo encore une fois merci à tous ceux qui sont sur le Patreon pour me soutenir ou pour tout simplement avoir accès à de la pédagogie supplémentaire parce que le Patreon je rappelle pédagogie sur tous les rôles sur tous les élos à peu près 4 vidéos par mois mais c'est plus que ça parce que j'ai décidé d'en faire plus que ça tout simplement il y a 500 personnes inscrites on a enfin dépassé les 500 je suis trop heureux nous sommes 504 actuellement personnes inscrites sur le Patreon c'est beaucoup vous faites confiance et merci à tous parce que je vous donne du contenu pédagogique pas gratuit vous payez pour l'avoir mais ça coûte 5 euros donc comme le prix d'un sub twitch c'est mensuel vous pouvez vous désabonner à tout instant n'hésitez pas à tester une fois et vous approuverez comme tous les autres ou alors vous vous désabonnerez au bout d'un mois si vous n'avez plus envie de travailler c'est tout pour la propagande sur mon Patreon n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch encore une fois le samedi à 13h pour Shriact à mettre un like à cette vidéo parce que ça vous a plu évidemment et évidemment à mettre un commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout qui dit que voilà si vous mettez cette phrase je serais très heureux elle n'est pas facile à écrire il va falloir peut-être la réécouter pour pouvoir la écrire ou copier-coller celle de quelqu'un d'autre bonne journée à tous j'espère que ce patch n'a tout vous a plu n'oubliez pas je réacte à 18h le vendredi sur Youtube et peut-être que je vous ferai dans la tête d'un pro pour dimanche si je rejoue un peu à League of Legends ciao bye bonne journée